Coucou, bonjour ! Voilà, pour mes pages d'art journal, j'utilise les bordures de masking tape fait maison. Lorsque je bloque une feuille sur mon plan de travail, je mets du scotch de masquage et ma foi, je les garde. Lorsque ceux la bave dessus, je les garde pour une création. Il faut dire que c'est la première fois que j'utilise. En effet, je n'aime pas trop le masking tape. Et puis là, je me dis, bon, j'en ai plein mon cahier, je vais les utiliser. J'ai carrément mis des encres sur un plastique. Je retourne pour mettre les couleurs. J'utilise un pochoir avec des cœurs. Simone, je veux mettre des cœurs, des étoiles, du feuillage, je fais main. Là, je mets un tamponnage de fond que je fais. Alors, il est un peu trop foncé, je trouve. C'est un peu trop foncé. Bon, ça ne fait rien. Je le laisse maintenant. J'ai également tamponné des cœurs sur des fonds faits à la gel presse. Je les détours. Et là, je colle un peu à gauche, à droite. Le feuillage qui est sous le chat, c'est également fait à la gel presse. Et là, je fais carrément le feuillage à main levée avec un feutre. J'utilise là des traces pour faire un peu des ronds, comme j'aime les ronds. Et ce que je fais, c'est que je barbouille tout avec ma main. J'ai barbouillé tout le feutre. Alors, heureusement que j'avais du gesso dessous. En fait, je mets toujours du gesso en première couche, ce qui m'a permis d'essuyer. Alors, j'utilise carrément du Posca. Mais bon, comme il n'est pas trop... Bon, ça fait hyper vert. Ça fait... Là, ça fait un peu trop flashy. Donc, je fais... Alors, il sera petit, mon feuillage. Très, très petit. Je fais du feuillage vert. Cela ne me plaît pas trop. Parce que... Vraiment, ça tranche de trop. Je vais mettre du Posca... Du Posca orange. Et même un peu de Posca bleu. Je fais les bordures en noir. Je barbouille. C'est vraiment... J'ai pas eu d'idée. Et puis, c'est vrai que... Ça a mal démarré. Voilà. Bon, il y a des fois, ça réussit bien. Et des fois, non. Donc là, je décide carrément de tout refaire en noir. Puisque ça a bien, bien débordé. Bien cochonné. Je fais des tamponnages de fond. Donc, j'ai déjà le feuillage. Tamponnage de fond. Le chat. Le chat. C'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. J'ai deux chats de tamponnage de chez Marianne. Je n'utilise pas beaucoup. Tamponnage de fond. Et là, j'ai fait également tamponnage de fond écriture. Je vais encore faire quelques collages. Parce que le feuillage en bas à gauche, sous le chat, ne me plaît pas. Alors, j'ai des étiquettes que j'avais aussi fait sur un fond fait à la gel presse. Et puis, ma foi, je remplis un peu tout. Finalement, je trouve que le scotch de masquage, ça fait un genre, mais pas trop. Mais là, je n'ai plus envie d'y toucher. Parce que je me suis déjà ratée sur le feuillage. Je ne veux pas encore aggraver la situation. Voilà. Donc, c'est tout. Je fais quelques collages. Je n'ai même pas fait de doodling. Ou très, très peu. En fait, là, en voyant la création, c'est vrai que je pourrais faire du doodling. Toujours est-il que ça, c'est l'art journal. Alors, vraiment mix média. Parce qu'il y a vraiment de tout. Alors, je termine comme toujours avec une bordure. Avec un canne. On appelle ça comme on veut. Une bordure, un canne. Fait au Posca. Évidemment, à main levée. Le chat, je l'ai carrément colorisé avec des simples crayons. Des simples... Comment on appelle ça? Avec des simples crayons de couleurs. Voilà. Merci de votre visite. À bientôt. Au revoir.